Le Rumera de la semaine avec Carles Santonio Voilà, bonjour à tous les spectateurs, bienvenue dans votre initiale préférée, le Rumera de la semaine. Aujourd'hui, on va recevoir deux personnes qu'on ne présente plus, voilà. Ce sont des présentateurs qui travaillent à Africa Light. Aujourd'hui, ils sont venus pour se présenter, ils sont venus pour nous parler, nous dire pourquoi ils sont là-bas, quel est le ressort de Africa Light. Mais n'oubliez surtout pas, la tomate est... Cher ! Les gens... Meurs ! Et la vie s'y palais... Rumera ! Voilà. On reçoit Servais Mido, Servais, bonsoir. Bonsoir, Carles. J'ai tiens appris que Servais, c'est un ancien vendeur de scotch qui aujourd'hui est présentateur à Africa Light. Et de l'autre côté, nous avons Roby, voilà, ancien Morguey, qui aujourd'hui est présentateur à Africa Light. Merci. Et de l'autre côté, Roby, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Carles, bonsoir à tes téléspectateurs. Voilà, j'espère que vous allez bien, voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Ok. Oui, j'espère que vous serez participatif. On n'a pas le choix, on est là. Voilà, on est dans le room ras de la simée, on va savoir pourquoi vous êtes toujours dans le room ras. Servais, je vais commencer par toi. Voilà, pourquoi as-tu quitté le scotch ? Tout le monde sait que voilà, le scotch c'est l'entrepreneuriat. De demain, voilà, tu nous scotches carrément les lèvres, on aimerait savoir. Pourquoi as-tu quitté le scotch pour aller à Africa Light ? Simplement parce que le projet Africa Light m'a plu. Il s'agit d'un projet qui a pour objectif de valoriser, de promouvoir ces jeunes-là qui sont, comme on dit, les lumières du continent. D'où le concept Africa Light, donc les lumières d'Afrique. D'accord. On les met au-devant de la scène, on les reçoit sur le plateau, on les a également dans le cadre de nos rubriques, notamment la découverte entrepreneuriale et également la découverte musicale. C'était très important pour nous de suivre ce combat de la valorisation et la promotion de la culture urbaine africaine. D'accord, c'est super. Donc, si on comprend bien, vous avez vu qu'Africa Light dépasse le scotch, autant pour moi. Honnêtement, je ne sais pas trop d'où tu viens de faire le scotch. Oui, parce qu'on se connaît bien, le scotch, pour toi, c'est une passion, fabriquant du scotch, tout pour toi de te scotcher, voilà. Je vais être sincère avec toi, j'ai laissé le scotch parce que ça ne payait pas trop et je pense qu'avec ce projet, ça ne payait pas trop. D'accord, je comprends. Voilà, on va se tourner vers Roby. Roby a laissé les cadavres pour se concentrer sur Africa Light. En fait, Roby, on t'écoute, pourquoi as-tu laissé les cadavres la belle odeur que dégage un corps en pleine décomposition pour aller sur Africa Light ? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'as pris ? Qu'est-ce qui te met tellement en joie ? J'ai fait tout avec passion et cette présentation me met vraiment en joie. D'accord. C'était un plaisir en tout cas de travailler à l'époque avec mon ancien métier. D'accord. Mais également, comme l'a dit Servais tout à l'heure, Africa Light, c'est un projet qui nous tenait à cœur et c'est un projet également qui promet de belles choses. C'est un projet qui non seulement ne nous sert pas nous, mais sert les autres, sert le continent, sert l'Afrique et nous permet de contribuer à notre manière à l'évolution de la culture, la promotion et bien sûr l'évolution du continent. Voilà, ce sont ces quelques mots qu'on va voir. L'émission est terminée, Carmen ? Oui, c'est fini, je voulais juste savoir pourquoi. Tu nous as posé deux questions, Carles. C'est mon émission, eh ! Bon, d'accord, d'accord, d'accord. On va prendre cette autre question, voilà. Servais-nous, on aimerait savoir, vu que tu t'es détaché du scotch pour l'équipe Koli à Africa Light, quel est ton apport dans ce concept d'Africa Light ? Tu vois que c'est africain. Écoute, c'est une équipe concrètement dynamique, purement et simplement jeune. Notre live motif, c'est, comme je t'ai dit, de mettre en lumière le génie créatif du continent. La plus-value peut-être que j'ai ou bien que j'apporte, ce sera dans le cadre de la présentation. Donc voilà, ce sera ça mon apport. On va se tourner vers Roby, voilà. Roby, on aimerait savoir, à part la vie des corps, quel est ton apport ? Ou bien à Africa Light, tu laves, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous, dis-nous. On aimerait savoir en profondeur, voilà, quels sont tes atouts pour Africa Light ? J'aurais aimé laver aussi à Africa Light, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors, ce que je fais dans le cadre de cette émission, c'est tout simplement de mettre un tout petit peu mal à l'aise les invités en participant à leur divertissement également. Une petite rubrique qui leur pose une colle. Je contribue également à la mise en place de cette émission, comme pas mal de personnes qui n'ont malheureusement pas pu être invitées sur mon plateau. Mon plateau. Bref, sur le plateau d'Ecarles Antonio. Bon, avant que tu conclures, si tu me permets, je salue deux, trois personnes, c'est très important pour moi, je passe à la télé quand même. D'accord. Merci. Merci. Je veux saluer Luxandra Wanji qui signe la rubrique spéciale entrepreneuriat, donc tous les entrepreneurs qui veulent passer à Africa Light, n'hésitez pas à la contacter. Très important également, ceux qui sont artistes et qui veulent avoir une plateforme d'expression, contactez également à Africa Light. Les numéros s'affichent forcément au bas de l'écran. Merci à toute l'équipe de production, ils sont très très nombreux. Merci à l'équipe de Vox Africa, Roland Ambassa, Noël, Valérie Ngaça, on est ensemble les gars. Voilà. Je te promets un portrait bizarre. Un portrait bizarre. Il mérite. Il y a pas de souci, voilà, venant de quelqu'un qui a eu à faire des choses bizarres. En profitant à ces choses, voilà. Ce sont sur ces quelques mots, chers téléspectateurs, qu'on va devoir se séparer. C'était le Rumrat de la semaine avec nos deux présentateurs de Africa Light sur Vox Africa. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Rumrat de la semaine. Et n'oubliez pas, la tomate est chère, les gens meurent. Et la vie s'y fallait, Rumrat a très bien fait. Car les sont tous nous. Bring me up, bring me up